Bonjour tout le monde, c'est DuckNakeM49, nous revoilà pour une vidéo, tuto. Cette fois-ci, ça va être pour créer une arène PVP, donc elle sera plus ou moins jolie, parce que bon, je ne suis pas trop trop balèze en création, mais on va faire du mieux pour faire un truc qui me marre, au moins quelque chose qui me plaise, même si ce ne sera pas très joli, ce n'est pas grave. Et au final de cette vidéo, on aura pour votre serveur une arène PVP fonctionnelle, avec des commandes blocs et des fonctions derrière, quelque chose d'assez léger, et que vous allez pouvoir mettre sans trop de problèmes sur votre carte serveur. Alors, on va commencer par démarrer le serveur. Alors, j'ai changé, je préfère faire des petits passages pour expliquer. J'ai changé, maintenant je teste le CraftBucket en version 1.12.2, qui est là. Donc, je l'ai laissé par défaut. Au pire, je mettrai aussi un lien pour avoir accès à ce fichier-là. Surtout qu'on est le 11 mars, et que dans une dizaine de jours minimum, la version 1.13 de Minecraft va sortir. Mais ce n'est pas grave, on se donne du mal pour rien, parce qu'on aime ça. Je mettrai un petit lien pour télécharger le CraftBucket comme serveur. J'ai juste mis un plugin essentiel, mais je ne m'en sers pas pour l'instant. C'est en phase test. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai copié mon petit fichier RunCMD pour lancer le fichier JAR. J'ai rajouté dans mon dossier Word un dossier structure avec un arbre géant, et puis, ce qui nous permettra de construire notre arène automatisé juste après. Deux petits fichiers. Il y a mon fichier Liste, pour lister tous les fichiers structure NBT qu'il y a dedans, et nous en faire une jolie fonction avec des TellRow. C'est pareil, au pire, je vous ferai un truc pour tout vous donner d'un coup, sans vous demander la permission. Voilà, si vous en avez envie, vous pouvez le télécharger. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, on va l'exécuter tout de suite, comme ça j'aurai ma liste, même si je ne vais pas en avoir besoin tout de suite. Voilà, il crée un fichier MCFonctions, il le déplace dans les fonctions, et on peut y accéder, voilà, en faisant ça, fonction structure. Alors, j'ai fait aussi dans Data, justement, dans Fonctions, donc ça, ça vient juste d'être créé par mon petit fichier VBScript. Voilà, liste de vos trois structures, en TellRow. J'ai créé, donc, dans Fonctions, un dossier ARN PVP, et à l'intérieur, toutes ces fonctions-là, avec le dossier bouton, en fait, tout ça, ça va nous servir pour faire l'automatisation de l'ARN PVP, qui seront en lien, en fait, avec des commandes blocs en mode répétition. Enfin, on verra ça petit à petit. Premier objectif, créer la zone PVP. Aïe aïe aïe, je suis nul en création, je suis nul en PVP, mais on va essayer de faire quelque chose, quand même. Alors, pour commencer, on va lancer le serveur. Hop, je vais faire une copie de sauvegarde. Hop. Ah oui, dans CraftBugkit, là, on voit, il charge les librairies, veuillez patienter, il travaille tout de suite. En fait, quand on le met au départ, il ne met pas ça. Il met un message comme quoi la version est dépassée, et il nous fait patienter 15 secondes. Donc, pour enlever, en fait, le temps d'attente, et ce message-là, qui est très gênant, en fait, dès qu'on lance son serveur, il faut aller dans le fichier de commande qui lance le Java. Voilà. Donc, moi, j'ai mis en variable, donc c'est vrai que, du coup, on ne peut pas se rendre compte. Mais juste après java.exe, et avant moins jar et le nom du fichier jar à lancer, il faut mettre un paramètre juste après java.exe, et en fait, c'est ceci. Moins dit I really know what I am doing, I swear. Voilà. Je ne sais peut-être pas. Voilà. Donc, ce paramètre-là est très important à mettre. Donc, en fait, c'est les développeurs du serveur CraftBudKit qui ont mis une petite vérification sur les paramètres dans main.java. Et s'il y a ce paramètre-là dans les arguments, en fait, le message n'y sera pas. Voilà. Donc, juste après, il faut mettre là, en fait. Moins, machin, truc, juste après java. C'est hyper important de le mettre juste après java. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Hop. Donc, le serveur, il est lancé. Donc, on va y aller tout de suite. Voilà. Serveur survie. Et on va commencer par créer la zone PVP. Alors, la zone PVP. Oh, welcome to Kenken49. C'est sympa. Ça change du truc habituel, en fait. C'est bien. Déjà, je suis en game mode. J'ai juste mis un waypoint. C'est vraiment tout début. Il y a un truc qui me dérange. Donc, c'est le time. Et puis, du coup, dans les game rules, on va mettre le cycle. Voilà. Hop. Voilà. Histoire qu'il fasse tout le temps jour. Pour l'instant. Voilà. Je me suis mis un petit marqueur. Spawn point. Allez. Donc, on va se créer une zone PVP. J'en ai justement vu une ici. Ça a l'air pas mal. Il y a de la place. Et puis, on va y avoir de rien cassé. Voilà. On va essayer de faire notre petite zone. Alors oui, une petite zone. Parce qu'on ne va pas perdre trop de temps. Donc, on va essayer de faire une petite zone PVP. Donc, ça me dérange tout ça. C'est trop le bordel. Est-ce que j'empiète sur les temps ? Non. Et non. Ici, je serais pas mal du tout. Ouais. Ici, je suis pas mal. Ouais. Même, on va découper à partir de là. Je fais F3. Et je regarde par là. Je suis sur mes Z positifs. Et par là, je suis sur mes X positifs. Oh, bah c'est piquable. C'est super. Que demander de mieux ? Alors, on va tout de suite débilier le terrain. Donc, je vais faire, hop, un fil. De ma position relative. Non, 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 non. De ce bloc-là plus un bloc au-dessus. Avec une position relative. On va mettre 5 blocs au-dessus. Il y a pas eau. Je crois qu'il y a pas eau. Ouais, avec 5 blocs, on détruit tout, là. Ouais. 5 blocs au-dessus. Donc, là où je regarde en ce moment, c'est mes Y en positif. On va se faire de la place, même si la reine fera pas tout ça. On va mettre 20 blocs. Je sais pas ce que ça représente. On verra bien. 20 blocs par là et 20 blocs à gauche. On va mettre de l'air. Parce que du genre des blagues. Hop. Voilà. Désolé, la petite poule. En plus, t'as produit un oeuf par le stress. Aïe, aïe, aïe. Oh, pauvre petite poulette. Bon. Ouais, ouais, c'est pas terrible, en fait. Plus dans les X. On va peut-être creuser un peu plus dans les X. Parce que ça me plaît pas. Donc, on va essayer. Ah, oui, mais non. Ça va creuser par là. Bah, de toute façon, c'est un test. Je vais reprendre à partir de là. Parce que c'est une belle coupe. Je vais reprendre à partir de ma position relative. Voilà. Donc, forcément, ici, c'est du Z négatif. Et là, ça reste du X positif. OK. Voilà. Donc, par rapport à ma position. Ça, c'est mes X. Je vais rajouter 20 blocs de vent. On est en 10 blocs de vent. En hauteur, bah, il n'y a pas grand. Position relative plus 3, ça devrait faire l'affaire. Et donc, sur mes Y, on a vu que du coup, vu que je vais aller à gauche, ça va être en Y négatif. Et je vais faire 20 blocs aussi. Bon, on va essayer 10 pour voir. On va mettre de l'air. Ça ne va pas. On va mettre 20 blocs. Ah non. Là, ça va aller... Par là. Non. 10, c'était bien. Quoi que... Non, 10, c'est bien. Par là, par contre, on va faire ça. Encore un peu plus, parce que ça ne me plaît pas. 5 blocs de plus. Voilà ! Voilà, voilà. Donc, on s'est fait un petit terrain. Assez sympa. Bon. Perdons pas de temps. On va commencer par mettre des blocs par-dessus. Qu'est-ce qu'on va mettre en bloc par terre ? Alors, moi, j'aime bien la terre. J'aimerais un truc quand même... On va laisser la terre. J'aime la terre. Je veux laisser la terre. Ouais. On va laisser la terre. La terre, c'est très 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 bien. Il n'y a pas besoin de la modifier la terre. C'est super. Ouais. Et donc, on m'a dit qu'à partir de ce bloc-là... On va prendre quoi, surtout ? Pour délimiter la zone. Parce que là, du coup, j'ai envie de faire les côtés. Ce serait bien que tout le monde voit un peu ce qui se passe à l'intérieur, quand même. On va mettre des cubes de glace, je pense. De la glace, tout simplement. Des vitres. Des cubes de glace. Ouais, ce serait pas mal. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais faire un fil de la position d'où je regarde le looking at, plus 1, jusqu'à ici. C'est pas mal. Jusque-là. Position d'où je regarde, plus 1. Oui, c'est ça. Oui, c'est une diagonale. On va faire 20 blocs de haut. Quand même. Ah ouais, mais j'ai mon arbre géant à mettre. Je vais faire mon arbre géant, parce que... J'avais l'idée de faire l'arbre géant. On va faire l'arbre géant. Il me le faut. Oh, je sais même pas si du coup ma zone va être assez grande. Bon, on s'en fout. Bon, on va charger l'arbre géant. Ça va ramer ou pas. Arbre géant. Alors oui, voilà à quoi ça sert mon petit fichier quand même, point liste, point VBS. C'est ça qui est bien. Fonction structure, liste. Voilà, on voit tout de suite arbre géant. Il est bien là, il y a trois lignes. C'est facile après de faire ça et puis de voir le truc. Arbre géant. Alors, position zéro, entrée. Hop. Du coup, il est un peu plus loin que prévu. On va le déplacer de dix blocs. Il y a un. Le mec, dix blocs, c'est pas assez. On va en mettre cinq blocs de plus. Ah là là, il rentre dans ma zone. Là, il rentre dans ma zone PVP, l'arbre. On pourrait même le mettre un peu par là. Je sais pas. Non, il est bien là. Oh, il est costaud. C'est un bel arbre. Hop. Charge-moi ça. Tu veux de l'aide. Tu veux de l'aide. Je le sais que tu veux de l'aide. Voilà. Voilà. Ah, arbre composition zéro, c'était pas terrible. Du coup, ça me fait un creux. Ah oui. Il y avait de l'eau en dessous. Oh, ça fait sympa. Et du coup, ça fait classe. Manque un peu de verdure quand même. Mais ça fait classe. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ça fait pas trop grand. Ouais, j'aime bien. On va essayer de l'habiller un petit peu quand même. Les contours. Donc là, j'ai combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6. Voilà. Ce qu'il y a ici. Très cool. Bon, position relative, s'il te plaît. Tu me fous de l'air. Voilà. De ce côté-là, je pense qu'avec de la chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Speckable. Ah, là, ça me plaît pour ça. Et ici, 6 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Il y a 4 blocs. 5, 4 blocs. Non, il y en a 3. Non, 4. 4, 5, 5, et 6. Et 6, il y a un bloc. Donc. Mario, des fois. Là. Hop. On va aller jusqu'à là. Jusqu'à ici. Voilà. Alors, on a délimité, en fait, la zone de VGP. Alors, on va essayer de la... On va mettre quand même les... Les rebords aussi. On va mettre les rebords. Et si je fais un cube... Je ne sais pas si ça va. Puis ça ferait moche du verre partout. Alors, moi, je pense que ça va faire moche du verre partout. Hum. Bah, on va tenter. On va tenter. Donc. On va faire un fil d'ici. Je ne sais pas si ça va passer, parce qu'il y a beaucoup de blocs. On va voir. Puis, du coup, on va mettre du verre. Tant pis. J'espère que ça va passer. Voilà. À la position relative du joueur. Et on va mettre de la glace. En... Outline. Trop de blocs. Ah oui. C'est dommage. Effectivement. Si je baisse un petit peu ma hauteur... Il y a toujours 30 000 blocs de trop. Ah oui. Vous voyez, pour un arbre géant, il est vraiment géant, quand même. C'est dommage. C'est dommage. De le limiter comme ça. Il n'y a rien de compliqué, pourtant. Bon. Bah tant pis. On va le faire à la mano de chez mano. Le sol, on a dit qu'on le laissait comme il était. Donc, on va prendre de là. Hop. Voilà. Jusqu'à là. Est-ce que tu peux me mettre ça jusqu'à là ? Au moins, me faire juste un mur jusqu'à là. Euh... Ouais. Normalement, c'est qu'une ligne. Donc, c'est bon. Je peux le mettre comme ça. Oui. Tu peux faire une ligne. C'est bien. Bravo. Maintenant, on va prendre de là. Hop. Ouh, tu dépasses du cadre, on dirait. C'est pas grave. Hop. Jusqu'à ici. Là. Ensuite. D'ici. Jusqu'à ici. Jusqu'à ici. Remonte. Et d'ici. Jusqu'à ici. Et voilà. Euh... J'ai fait quoi, là ? Aucun bloc placé. Ah, pardon. Ok. J'étais dans le... Effectivement. Ah, voilà. On a cadré notre arbre. C'est super génial. Alors, j'avais fait aussi une fonction. Parce que, en fait, quand va... Les joueurs qui vont arriver dans la... Dans l'arène seront en mode aventure. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas casser de bloc. Et je me suis dit, il y a peut-être des malins qui vont réussir à avoir un stack de je ne sais quoi. Et essayer de passer par-dessus. Et du coup, j'avais fait aussi une petite détection pour ceux qui partent par-au-dessus. Mais, euh... Du coup, je l'ai supprimé. Parce que je fais au plus simple. Et du coup, bah, pour éviter ça... Eh ben, je bouche le dessus, tout simplement. Donc, on va boucher le dessus. De là. Jusqu'à là-bas. Jusqu'à ici. De la glace aussi, s'il te plaît. Voilà. Merci. Et voilà. Donc là, on a notre belle... Arène qui commence à prendre forme. Et qui est surtout... Protégée du monde extérieur. Alors. Euh... De toute façon, les joueurs vont te déporter dedans. Donc, ça n'a pas à être ouvert, normalement. Les joueurs vont être téléportés dedans. Ah, ils m'ont montré de waypoint, elle est là-bas. Pour faire ça un peu plus logiquement, on va mettre l'ouverture plutôt ici. Voilà. On a pendant... Voilà. Pour dire, c'est en construction. Bon. Alors, maintenant qu'on a fait ça, il faut faire justement ce que j'ai un peu de mal. Faire que ce soit joli. Là, c'est pas mon fort du tout. Là, j'ai mon idée, en fait, de... De recouvrir un petit peu d'herbe au caillou, là. Parce que je trouve ça pas joli. Pour... Même l'eau, là, je peux l'enlever. Ouais, je sais pas si ça va faire bien ou pas bien, après. Ce qui est bien, aussi, normalement, quand je pose des blocs comme ça, les blocs où il y a de l'herbe et qui se retrouvent en dessous d'un bloc de terre, normalement, ils deviennent blocs de terre. Sur Bani, après, je sais pas si sur... Normalement, c'est des blocs de chouette. Voilà. Voilà, voilà. Là, on fait un petit peu de terraforming à la mano. Ouais. Du coup, mon trou d'eau, je vais peut-être... L'allonger un peu. L'allonger un peu, parce que j'aurais peut-être envie de faire un petit pont. Ce serait joli de faire un petit pont. Il y en a plus de profondeur. à certains endroits. Il pourrait être sympa, aussi, de se cacher là-dedans. Ah, lui, c'est un bloc ici. Et un bloc là. Et un bloc ici. Est-ce que j'en ai un bloc là-dedans ? Là-dedans, il y a un bloc là-dedans. Enfin... Et un bloc là-dedans. Et un parlement. du fer j'aurais voulu en trouver j'en aurais jamais trouvé oh c'est beau j'en aurais jamais trouvé voilà ça va être pas mal on va faire un petit ponton on va faire un petit ponton on va mettre de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau voilà ah bon c'est pas ça que je voulais ça va ça va c'est pas ça c'est pas ça et voilà on va construire un petit un petit pont alors les petits ponts bah il faut du bois je pense on va essayer de faire ça c'est beau le bois d'acacia il faut de la planche je pense avec quoi qu'est-ce qu'il pourrait faire des barrières une sorte de barrière est-ce qu'il y a des barrières d'acacia je sais même pas ah oui il y a de la barrière d'acacia barrière d'acacia je pense que je pourrais faire d'autres on aurait dû essayer comme ça ah peut-être des marches ce serait pas mal aussi des marches en acacia voilà bon alors d'ici on va faire ça et qu'on peut pas mettre les blocs avec une rotation c'est dommage on va faire ça euh ouais 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 comment on fait ok d'accord d'accord tu veux pas quoi bon je vais mettre ça et ça quoi voilà euh est-ce que est-ce qu'il y a des dalles est-ce qu'il y a des dalles en bois à acacia oui ça sera peut-être plus joli alors on va construire ici parce qu'il faut quand même un point d'atterrissage hé t'as posé problème si je te pose encore comme ça d'ailleurs le goût c'est pas mal bon et avec les barrières comment on fait c'est moche il y a un espace il y a un espace il y a un espace pourquoi parce que c'est pas un bloc ah oui il y a un espace parce que c'est pas un bloc eh ben on va foutre de gros blocs alors là est-ce qu'on peut passer en dessous ouais ça c'est cool hop là un petit ponton voilà est-ce que si je le mets un peu en dessous ça va ouais et en dessous on peut pas faire le lien entre les deux ah si ah et du coup là il me manque un bloc un bloc d'été oh pourquoi je sais pas ça fait peut-être moche juste comme ça c'est beau voilà et ouais donc est-ce que je peux faire de plus que ça si je fais ça ça fait quoi oh ça fait sympa aussi et puis ça fait moins garni ouais voilà on va laisser le petit ponton comme ça et puis et puis et puis un autre petit ponton ici si je le fais partir de là oui ça pourrait être sympa aussi hop petit ponton je fais ça pour que les joueurs ils puissent quand même aller par dessus par dessous hop ah l'arbre m'embête il est beau l'arbre j'ai pas envie de le couper alors qu'est-ce qu'on fait elle part en contourne voilà on va laisser en plein du coup voilà quand je vous disais que j'étais pas un super créateur un super créateur je me mentais pas je sais même pas si c'est joli je vois le côté pratique on peut passer en dessous on peut passer au dessus voilà mais ça s'arrête là hop c'est sympa qu'il y ait l'arbre bon on va s'arrêter là pour la on va s'arrêter là pour la première vidéo de l'arène donc on a révisé les fils on a révisé le fichier structure avec un structure block et voilà on commence à construire en fait l'arène pvp donc pour une première vidéo c'est déjà pas mal si ça vous plaît et bien je vous dis on se revoit tout de suite dans la deuxième vidéo salut